Donc, alors je vais très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ici, on vous dit de représenter, cette fois-ci, on vous donne des exercices de l'intervalle et on vous dit de les représenter sous la forme quoi? Gradier. Donc, on dit ici, représente une droite gradier, n'est-ce pas, de l'intervalle suivante. Donc ici, voilà les intervalles qui sont là. Et on vous dit de représenter tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un, on me donne petit A. Je vais remarquer d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les intervalles sont fermés, lorsqu'on veut les représenter sous la forme gradier, cette fois-ci, attention, ici, c'est la forme gradier. Lorsque vous vous représentez sous la forme gradier, d'accord, les intervalles qui sont fermés là, on les représente sous la forme d'un rond, d'un rond comme ça, j'appelle ça rond assuré, d'accord? Maintenant, les intervalles qui sont quoi? qui sont ouverts, donc en fait, rond simplement, rond vide à l'intérieur, d'accord? Donc, c'est les deux symboles qu'on va utiliser. Il y a certains processus qui utilisent tout simplement les mêmes intervalles. Donc, ça signifie fermé, ça, ça signifie ouvert, d'accord? Donc, bien, on a revenu ça. Donc, alors, j'ai pour le premier cas. L'intervalle, vous voyez ici, fermé en moins deux, fermé en deux et en trois. Donc, ici, tout simplement, je viens ici, je mets moins deux en bas ici, vous voyez, il est temps à préciser, l'intervalle qui est toujours à gauche là, d'accord, est toujours petit par rapport à lui qui est à droite. Donc, lui qui est à droite là est toujours grand par rapport à lui qui est à gauche, d'accord? D'accord? Donc, deux, je place deux en trois sur ma droite graduelle, d'accord? Ça, c'est la première étape. Je regarde, quand on m'a dit que l'intervalle est fermé, vous voyez, en moins deux, l'intervalle là est fermé. Donc, je mets quoi? J'achure le rond, donc comme ça. J'écris ça comme ça, d'accord? Je regarde aussi en trois. En trois, là, c'est quoi? C'est fermé aussi en trois. C'est l'intervalle où on regarde pour fermer. Donc, les deux sont fermés, fermés. Et j'ai fait un trait pour le relier, d'accord? Donc, fermé en moins deux, fermé en trois. Ça, c'est la forme quoi? La forme graduelle. Maintenant, c'est un procès qu'ils écrivent ça là, d'une autre manière. Ils vont écrire comme ça. Ils vont venir ici. Au lieu d'écrire comme ça, ils vont faire comme ça. Ils vont venir ici. Ils vont mettre l'intervalle ici directement. Donc, moins deux comme ça. Fermé comme ça. Et puis, comme c'est fermé aussi en trois, ils vont fermer en trois directement comme ça. D'accord? Donc, ils vont écrire comme ça. Ça dépend du professeur. Donc, ils vont faire extrêmement attention. D'accord? Bien. Maintenant, on va opter pour l'autre solution. La première solution qui est fermée ici, tout simplement. Ici aussi, fermée. Et maintenant, on relit les deux. D'accord? Donc, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Bien. Allons-y rapidement pour le deuxième. Ici aussi, en trois. Vous voyez? Je mets, je représente trois et cinq. Donc, je représente trois et cinq. Trois. C'est ouvert en trois. D'accord? L'intervalle est ouvert en trois. Donc, je mets rond comme ça. Quand c'est ouvert, on met rond. Ça dépend de ton professeur. Si le professeur met un intervalle, tu mets un intervalle. D'accord? Bien. Cinq. Cinq, c'est ouvert aussi. Donc, il met rond. Tout simplement. Donc, rond, rond. Comme ça, tout simplement. Et je réunis les deux. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Allons-y rapidement pour le troisième cas. Troisième cas aussi. Je représente sept. Et quoi? Dix. D'accord? Maintenant, ici, rond. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. C'est ouvert en sept. Donc, l'intervalle est ouvert en sept. Ici, c'est quoi? C'est fermé en dix. Donc, rond comme ça. J'assure à l'intérieur. Donc, point noir. Tout simplement comme ça. Voilà. D'accord? Donc, voilà comment on fait. C'est pas compliqué. Alors, je vais très rapidement pour le dernier. Le dernier aussi. Je représente mes moins cinq. Onze. Tout simplement comme ça. Maintenant, c'est ouvert. C'est fermé en moins cinq. Donc, je ferme en cinq. Donc, rond comme ça. Tout simplement. Voilà. Vous l'avez deviné. Tout simplement ici. En onze. C'est ouvert. C'est ouvert en onze. Donc, je relis les deux maintenant. Voilà. Je relis les deux. Tout simplement. Donc, voilà comment on fait pour écrire un intervalle sous sa forme gradée. D'accord? Je suis d'accord. Ça dépend de certains professeurs. Il y a d'autres qui vont écrire ça sous sa forme quoi. Ils vont écrire même l'intervalle. Comme de toute façon, il est expliqué. D'accord? Donc, il y a d'autres procès qui ne vont pas faire comme ça. Il y a d'autres procès qui vont faire de l'autre manière. Ils vont mettre l'intervalle même directement à l'intérieur. D'accord? Donc, il faut connaître les deux cas. C'est très important. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada